Calgary, Aix-la-Chapelle, Rome, La Baule et les Jeux Olympiques, bien sûr. X-Ted a tout gagné sous la selle de son charismatique cavalier Eric Lamaze. Cette année, c'est à La Baule qui s'était particulièrement fait remarquer. Après une deuxième place en finale Coupe du Monde à Leipzig, il s'imposait dans le CSIO de France après un incroyable barrage. Waouh, c'est parti trop là. Un agent. C'est le concours maintenant, quand tu crois que tu as un barrage très vite, c'est souvent pas assez vite. Alors maintenant, moi je me dis que quand je passe dans le premier, que tu as tous les cavaliers derrière, tu dois tout tenter. Alors j'ai été dans un angle de folie, à une vitesse impossible. Il a un moment pensé s'arrêter parce qu'il n'était pas sûr. Il a tellement de volonté qu'il a quitté le sol. Il était vraiment en forme ce jour-là et tout le week-end il était bien. Je le sentais bien et je ne voulais rien laisser à prendre. C'est souvent un cheval qui paraît très très vite, mais il prend énormément de temps dans les airs des obstacles. C'est un cheval que plus tu vas vite, plus il monte en l'air, que c'est une qualité qu'on cherche. Mais au chronomètre, parfois, tu es un peu plus long que tu parais. C'était à Rome que nous avions rencontré Eric Lamaze alors qu'il allait devenir numéro un mondial. Il s'était livré sur XTED, un cheval d'exception selon lui. Au lendemain de sa mort, cette interview revêt un caractère particulier. Ce qui est incroyable avec XTED, c'est que tu as toujours la chance de gagner. Tu ne rentres jamais dans une épreuve en disant « Oh, c'est trop ci, c'est trop ça, il fait trop chaud, il fait trop froid, il est guerrier, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que ce soit double de verticaux, double d'accès, rivières, il n'y a rien que tu marches que tu t'inquiètes. » Le cheval est quand même aussi à l'aise, je dirais, à l'intérieur qu'à l'extérieur, pistons d'air, pistons de sable. Il n'a pas l'air d'être différent, c'est toujours le craque XTED. C'est un cheval qui résout ses problèmes avec sa qualité et son sang. Alors quand tu as un cheval comme ça, tu marches le parcours d'une manière différente. Je marche le parcours avec les jeunes chevaux qui commencent à sauter des grandes épaules, et maintenant je regarde les tripes, et je dis « Oh là, c'est difficile ! » Avec lui, jamais, il n'y a rien qui m'inquiète. Alors c'est un peu ce que j'aimerais gagner plus. À ce moment, ce que j'aimerais gagner plus, c'est surtout pour lui. J'aimerais qu'il ait tous les titres, parce que c'est le meilleur cheval, dans mon opinion, de ces dix dernières années, si tu peux dire, avec Shutterfly et tout ça. Mais c'est maintenant que tout ce qu'il gagne, c'est pour son palmarès. À l'époque, nous lui avions demandé s'il cherchait une relève à XTED. À presque 16 ans, il avait des doutes sur une dernière participation du cheval aux Jeux Olympiques. « C'est un cheval de carrière. » Tu sais, j'ai fait une entrevue ce matin avec quelqu'un qui m'a demandé si on cherchait un autre XTED. Qu'est-ce que j'avais ? J'ai dit « Premièrement, XTED, on n'a pas acheté XTED. » On a acheté un cheval qui s'appelait XTED, un huit ans, qui avait un peu tourné, qui faisait des bonnes choses, qui manquait de moyens, que beaucoup de monde avait essayé, qui était un peu difficile. Alors XTED, on n'a pas acheté. XTED nous est tombé dans les mains et on a fait un bon couple. On a un peu travaillé avec ses misères qu'il nous a données au début, parce qu'on croyait qu'il valait la peine et on avait raison. C'est un cheval très difficile avec les rivières, avec la porte, il était très étalon dans sa tête. Mais on n'a pas lâché, on a continué et un jour ça a payé. Cheval au style atypique, XTED n'en était pas moins délicat. Éric Lamaze avoue avoir mis un peu de temps à s'adapter à sa monture. Quand tu gagnes tellement avec un cheval, tu dois avoir un rapport. Il me connaît très bien, il connaît ce que je fais, on se lit parfait. Avec XTED, c'est surtout le paddock, c'est la préparation. Tu ne peux pas sauter très haut. C'est un cheval qui donne beaucoup au paddock, mais qui ne veut pas sauter haut. Ça l'inquiète, il ne l'aime pas. Tu sautes 1m25, 1m30 et tu crois que tu n'es pas dans la bonne épreuve. Et ça nous a pris du temps à comprendre qu'il ne fallait pas le chauffer au paddock pour le forcer à le faire sauter. Et que même si c'est un très gros obstacle en numéro un en piste, ce que tu fais au paddock, c'est simplement pour le réchauffer et lui dire que ça va, mais il sait très bien ce qui va se passer et il est prêt quand il rentre en piste. Alors, toutes ces choses font qu'on le connaît très très bien et qu'on fait tout ce qu'on peut pour vraiment aller avec lui. X-Ted, ce n'est pas un cheval que tu amènes à ta main, c'est un cheval que tu dois suivre dans son système. Et on a réussi à le connaître et faire ça. Le couple X-Ted-Éric Lamaze, c'est l'histoire d'un couple unique et rare. Le cheval d'une vie, mais le Canadien le savait depuis longtemps. La chance que j'ai eue dans ma vie d'avoir un cheval comme ça, je ne serais même pas au même niveau sans lui. J'avais des bons chevaux avant, mais des chevaux... Des bons chevaux, mais pas un... Lui, c'est un extra-terrestre. En tout cas, c'est un cheval qui peut voyager super. Quant au barrage, tu as une chance énorme d'être dedans. Il m'a donné une grande confiance. Et avec lui, j'ai connu, c'est moi un vrai bon cheval. Alors, ça nous aide aussi quand on recherche des chevaux, à acheter bien. On se base un peu tout sur ce qu'il fait, lui. Parfois, ça marche, parfois, on se trompe, mais c'est un peu ce que ça représente. Maintenant, tu penses parfois des jours après qu'il va être à la retraite et tout. L'envie de continuer dans le sport au même niveau, ça va être un peu plus bas, parce que ces chevaux changent ta vie et changent le sport. Et pour toi, en toi-même, ça doit être différent. Mais bon, on va voir. Ixed est mort en pleine gloire sous les feux des projecteurs. Une mort tragique qui va désormais laisser à cette Coupe du Monde un goût amer. Sous-titrage Société Radio-Canada